Bonjour, bonsoir, mes très chers frères et très chères sœurs, ainsi que toutes les personnes qui s'ajoutent pour écouter cet audio de cette méditation que nous allons réaliser aujourd'hui pour honorer notre Dieu. Nous, nous méditons en le Seigneur pour grandir dans notre vie spirituelle, pour nous approcher du Seigneur, car de cette façon, il écoute nos prières, nos supplications, nos demandes, nos souhaits. Donc, avec tout notre cœur, nous allons le faire. Et comme des questions m'ont été posées sur le matérialisme, plusieurs personnes m'ont écrite pour que je puisse leur expliquer qu'est-ce que le matérialisme. D'autres me racontent et me disent, moi, je suis en train d'économiser pour m'acheter un logement, mais j'attends juste qu'on m'approuve un prêt à la banque. Est-ce que cela est du matérialisme? Nous allons donc voir qu'est-ce que le matérialisme. Nous allons donc voir un peu, car réellement, ce sujet est très long et très vaste. Mais, on dit que le matérialisme, c'est une attitude, c'est l'attitude d'une personne, c'est lorsqu'une personne agit de manière exagérée ou valorise, pense sur les choses matérielles de la vie, par exemple, par rapport à l'argent ou des propriétés ou autre chose, il s'agit d'une attitude démesurée, il s'agit de quelque chose d'excédentaire, disons que l'ambition se trouve en la personne. Lorsque quelqu'un me dit, je suis en train d'économiser pour que la banque puisse m'aider avec l'apport de l'achat d'un logement, cela, ce n'est pas du matérialisme. Disons, c'est un souhait que la personne a dans son cœur d'avoir un jour son propre logement. Mais lorsque les choses sont exagérées, et lorsque Dieu n'est plus valorisé les choses de Dieu, la vie spirituelle, mais à tout moment, les personnes sont en train de penser aux choses matérielles de la vie, alors voici ce qui est mauvais et ce que nous appelons le matérialisme. Je me souviens, lorsque l'Église avait débuté, nous nous prions tous les soirs, de 19h jusqu'à minuit et toute la nuit. Je me souviens qu'un samedi, vers une heure du matin, nous étions en train de prier et le Saint-Esprit s'est manifesté. Et Dieu a commencé à nous parler et à nous réaliser des promesses merveilleuses. Et parmi tant de choses, Dieu nous disait qu'il fallait que nous continuions à nous assembler. Nous étions à peine que quatre personnes. Et le Seigneur disait, « Réunissez-vous, car de ce petit troupeau, je vais faire une grande église, une grande œuvre. » Et l'Église va être très grande, tant en Colombie que dans le monde entier. Et le Seigneur disait, « Continuez de l'avant, car vous, vous cherchez les choses spirituelles. Vous vous inquiétez pour les choses spirituelles. Il existe beaucoup de dénominations, beaucoup d'assemblées, beaucoup de religions qui disent être et tiennes, croyantes. Mais moi, je ne suis pas avec eux. Je ne me manifeste pas avec eux, car il s'agit de personnes matérialistes. » Voici ce que disait le Seigneur. « Ce sont des personnes matérialistes. Ces personnes ne cherchent pas les choses spirituelles. Elles ne s'inquiètent pas et ne veulent pas les choses spirituelles. Il y avait du matérialisme en ces personnes. Ensuite, en analysant tout, après cette prophétie, en analysant et avec le temps, nous nous sommes rendus compte par rapport au matérialisme de certains personnages dirigeants d'églises ou de différentes dénominations que ces leaders appartenant à d'autres religions qui disent être chrétiens, on s'est rendu compte que les personnes cherchent leur propre bien-être, leur propre profit. Les personnes cherchent les choses matérielles, comme par exemple obtenir des titres, des positions, des hauts postes, veulent obtenir les postes les plus élevés où les personnes puissent leur rendre hommage, où les personnes se trouvent en train de leur offrir des révérences. Et ce matérialisme en toutes ces personnes, ces personnes s'inquiètent afin que dans leur église, il y ait beaucoup de personnes pour qu'il y ait de bonnes rentrées d'argent, de grandes sommes, peu leur importe la vie spirituelle, des croyants ou de leur propre vie spirituelle. Ces personnes se basent juste sur le nombre de personnes qui rentrent à l'église pour savoir combien d'argent il va y avoir dans l'église. Et celui qui donne plus d'argent dans son église, alors on va leur émettre des titres de docteurs, d'apostres, de grands prêcheurs, en retour de ce grand gain d'argent. Cela, c'est du matérialisme. D'une manière, on voit qu'il y a comme une ambition en ces personnes et les gens ne cherchent pas à vivre une vie sainte, droite devant Dieu. Ils ne veulent pas s'éloigner de leurs péchés cachés, ni même ceux qui se voient, mais préfèrent vivre leur même vie et se font plaisir ainsi. Donc, tout cela, c'était ce que le Seigneur nous enseignait par rapport au matérialisme. Que les personnes ne s'inquiétaient pas pour chercher les dons spirituels, pour s'éloigner du péché, pour vivre en sainteté, mais les personnes cherchaient, c'était obtenir les premiers lieux, les opposes, humilier les autres, en train de tromper les autres, en train de dérouber les autres. Et toutes ces choses représentent le matérialisme. Donc, la personne qui dit « Je suis en train d'économiser pour obtenir un prêt à la banque », ce n'est pas du matérialisme, c'est juste un besoin, un souhait que vous avez, et sûrement avec beaucoup de sacrifices, vous allez obtenir le prêt pour réaliser l'achat de votre logement. Mais ce matérialisme dont le Seigneur parlait, en analysant, en regardant tous ces personnages, comme je vous l'ai dit juste avant, tous ces dirigeants, beaucoup de religieux, beaucoup de chefs qui se trouvent dans les premiers lieux dans de grands endroits très importants qui veulent obtenir de grandes positions, voici à qui il se référait le Seigneur en parlant du matérialisme. Car le matérialisme englobe beaucoup de choses. Comme par exemple, lorsque les personnes abandonnent ou ne cherchent pas à Dieu ou ne croient pas en Dieu, les personnes s'inquiètent plus de comment elles vont vivre dans le futur ou même dans le présent et commencent à vouloir conserver ou cumuler tant de choses dans leur vie. Tout cela, c'est le matérialisme. Et nous, ici, nous avons un exemple. Il y a beaucoup d'exemples qui existent, mais je vais lire un exemple ici dans Marc, dans le chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 16 au verset 19. Ici, dans Marc, chapitre 4, où on parle de la parabole du semeur, rappelons que le Seigneur Jésus-Christ enseignait que le semeur était parti semer et versa la semence et qu'elle est tombée sur le chemin. Une partie est tombée dans des endroits pierreux, d'autres dans des endroits épineux et dans d'autres endroits sur une bonne terre. Et ensuite, le Seigneur commence à expliquer cette parabole. Par exemple, dans le verset 16, le Seigneur dit, « Il est écrit, les autres, pareillement, reçoivent la semence dans des endroits que se semeurent. » Lorsqu'il a versé la semence, une partie est tombée dans le chemin, mais une autre partie est tombée dans des endroits pierreux. On dit qu'il s'agit de ces personnes qui ont écouté la parole de Dieu au moment, la reçoivent avec beaucoup de joie, beaucoup d'allégresse. Par exemple, une personne qui reçoit la prophétie, Dieu lui parle et elle est très heureuse, très contente et elle dit, « Dieu est là, il est bien avec vous car Dieu a sondé mon cœur. » Et on dit qu'avec tant de joie, elle la reçoit. Mais il dit ici, « Elle n'a pas de racines en elle car en elle manque la persistance. » Car lorsque vient la tribulation, rappelons-nous, on dit que cette semence qui est tombée dans des endroits pierreux naît, mais comme elle n'avait pas de terre, alors on dit que le soleil l'a séchée car elle se trouvait sur des pierres. Donc, le Seigneur enseigne cela. Comme lorsque les personnes reçoivent la parole de Dieu avec beaucoup de joie, mais lorsque la persécution, la tribulation, le moment difficile arrive, ces personnes tribuchent, reviennent en arrière, cessent de déposer leur confiance en Dieu, leur assurance, oublient l'Église, oublient les choses de Dieu et oublient de lire la Bible et de chercher Dieu. Voici ce qui se produit en ces personnes comparées à cette semence qui est tombée sur ces endroits pierreux. Et aussi, dans le verset 18, il dit « D'autres reçoivent la semence parmi les épines. » Car il dit que la semence que le semeur a versée, une partie est tombée parmi les épines. Il dit que le petit arbre, l'arbuste, a grandi, mais les épines l'ont étouffée et cette semence a péri. Donc, ces semences n'ont servi à rien d'être tombées dans ces épines. Donc, le semeur a perdu son fruit, il a perdu la semence et il a aussi perdu son temps. Et le Seigneur dit « Cet événement est très similaire aux personnes qui disent lorsqu'elles écoutent la parole du Seigneur, qui écoutent la parole de Dieu, lorsqu'on leur parle de Dieu, lorsqu'on leur enseigne la doctrine, écoutent les choses de Dieu, écoutent les témoignages, écoutent les miracles, que Dieu fait en les personnes, elles écoutent et voient tous les miracles que Dieu fait au milieu des personnes mais aussi en elles-mêmes. Alors, elles deviennent heureuses et viennent et assistent à l'Église durant un temps, mais on dit qu'ensuite viennent les épreuves de quelle façon ? Les soucis du siècle, la séduction des richesses, la tromperie, les convoitises, parmi tant de choses, viennent et étouffent la parole et la rendent infructueuse. Donc, les soucis de ce siècle, comme les maladies, les problèmes, les tribulations, les tristesses, les amertumes, les divorces, les incompréhensions, les querelles, les colères, les jalousies, les haines, les vengeances, tout cela qui existe dans le groupe de famille ou d'amitié ou de proches, on dit que tout cela est comparé avec la semence qui est tombée dans les épines. On dit que tout cela sépare la personne du chemin de Dieu. Les mêmes richesses aussi, car les personnes veulent ensuite se couvrir de richesses, cherchent l'argent et deviennent avares, mesquines, avides, usurières par le fait de vouloir obtenir tant d'argent et la personne ne va partager avec personne. ça, c'est cette personne, cette semence semée dans ces endroits épineux. C'est ça, la tromperie, les richesses, les cupidités éloignent cette personne du chemin de Dieu. Il n'y a aucune prospérité, aucun progrès dans le cœur de cette personne, car tout cela c'est le matérialisme. Tout cela c'est le matérialisme. Regardez, que nous, nous voyons que ce semeur commence à semer la semence. C'est le prêcheur en train de parler, en train de prêcher l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et un groupe de personnes écoutent la parole, se réjouissent, mais partent de Dieu, car elles se démotivent. C'est la semence qui est tombée dans le chemin. On parle donc de matérialisme, ne pas donner de l'importance à la parole du Seigneur. Un autre groupe de personnes ont écouté la parole, l'évangélisation, et c'est lorsqu'on dit que la semence est tombée dans un chemin pierreux. elle a réussi à naître un petit arbuste aîné, mais elle n'a pas pu donner cette racine car elle a immédiatement séché. Car ces personnes ont écouté la parole du Seigneur, ont été très heureuses, ont été très émues, ont même reçu des miracles, mais ensuite sont partis de l'Église. Pourquoi ? À cause des distracteurs de la vie, des engagements de la vie, que ça soit avoir beaucoup de travail ou le désir d'acheter, de voyager, d'obtenir beaucoup d'argent ou de profiter de tant de choses mais d'une manière démesurée et ne pas valoriser les choses de Dieu. Donc, on parle de matérialisme. car il existe des personnes qui veulent réaliser leurs soins et réalisent des plans dans leur vie, travaillent, sont responsables, organisés, elles travaillent, elles économisent, savent comment gérer leur argent, ne sont pas en train de s'enivrer ou de mal distribuer leur argent. Donc, toutes ces personnes, on ne va pas dire qu'elles sont matérialistes, mais qu'il s'agit de personnes organisées. Mais les personnes qui, par ambition, veulent obtenir des choses du jour au lendemain, alors on parle de matérialisme. Car ces personnes oublient de Dieu, car ces personnes peu leur importent et ne leur conviennent pas suivre le chemin de Dieu, sinon elles devront se soumettre à la volonté de Dieu et oublier leur ambition et tout leur engagement. Donc, le Seigneur ici est en train de donner cet enseignement par rapport à ce semeur qui sème, mais sa semence tombe dans des chemins pierreux ou épineux. Donc, tout ce travail est infrustrieux car toutes ces personnes, tout ce genre de groupe de personnes étaient ou sont matérialistes. Et le matérialisme, ce n'est pas que, par exemple, on vous a offert une somme d'argent pour vous acheter des vêtements. Non, cela, ce n'est pas du matérialisme. Mais que vous méprisez la parole de Dieu ou vous ne valorisez pas les choses de Dieu, que vous éloignez du chemin de Dieu, que vous ne faites pas la volonté de Dieu, vous n'accomplissez pas les commandements de Dieu, mais vous travaillez juste pour votre propre bénéfice, juste pour vous satisfaire, ça, c'est le matérialisme. Comme dit le dictionnaire, c'est l'attitude d'une personne qui fait des choses en excès et ne donne pas la valeur aux choses spirituelles, mais juste aux choses matérielles, à vouloir s'enrichir, à pouvoir en profiter et vivre une vie agréable. Rappelez-vous de ce jeûne riche, car la Bible parle d'un jeûne riche qui est arrivé au Seigneur Jésus-Christ et lui a dit, « Que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? » Et le Seigneur Jésus lui a dit, « Tu connais les commandements? Ce sont lesquels? » Et le jeûne répondit, « Les commandements, ce sont ceux-là, le premier, le deuxième, et a commencé à lui énumérer tous les commandements, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Oui, très bien, ce sont les commandements. C'est très bien, tu dois les accomplir. » Et le jeûne continue à répondre, « Oui, depuis mon enfance, j'ai toujours accompli les commandements du Seigneur. » Et il continue à lui énumérer. Mais le Seigneur lui dit, « Il t'en manque un, que tu ne sois pas matérialiste. Il faut que ton argent aussi, tu saches le distribuer avec ceux qui sont démunis, avec les personnes qui sont dans le besoin. Part et partage ta richesse avec toutes ces personnes démunies. » Et de cette façon, tu vas connaître l'héritage qui se trouve dans le ciel. Mais ce jeune est parti très triste car il était très riche. Il est parti très triste avec cet ordre que le Seigneur lui donnait, car lui, il pensait qu'il accomplissait tous les commandements du Seigneur. Mais lorsque Dieu a touché son cœur, qu'est-ce qu'il a touché ? Son ambition, car il était ambitieux. Il était même peut-être usurier ou avare. Il était en train de travailler et en train de cumuler juste pour lui, mais il ne voulait pas partager avec ceux qui étaient dans le besoin. Il était matérialiste, ambitieux. Et aujourd'hui aussi, il existe beaucoup de personnes qui cherchent leur propre plaisir, ne lit pas, ne prient pas, ne vont pas à l'Église, ne cherchent pas Dieu, mais font d'autres choses. Elles s'enivrent ou se trouvent dans des endroits où elles font des choses désagréables ou en train de mal distribuer leur argent pour des choses qui ne servent à rien. On parle donc de matérialisme car ces personnes oublient Dieu et oublient de partager et d'être miséricordieux. Ça, c'est le matérialisme. Le matérialisme englobe beaucoup de choses, beaucoup de sujets. Il s'agit d'un sujet très complexe. Mais lorsque le Seigneur disait qu'il y avait dans les églises ou dans les dénominations les dirigeants, ceux qui commandaient les dirigeants étaient matérialistes, on avait compris que ces personnes pensent dans leur propre profit et occupent les premiers dieux et que tous puissent leur rendre hommage et puissent avoir de bons concepts d'eux. Dieu était en train de parler de matérialisme. Donc, toutes les ambitions de la vie, nous, nous devons y renoncer si nous avons de l'abondance, gloire à Dieu, merci Seigneur. Si nous n'en avons pas, on remercie aussi le Seigneur que Dieu puisse nous donner les choses nécessaires pour vivre. Et si Dieu veut bénir une personne avec beaucoup de richesse, alors, gloire à Dieu car il bénit cette personne mais que cette personne ne puisse jamais s'éloigner du chemin de Dieu mais qu'elle puisse continuer à accomplir les commandements à plaire à Dieu et que cette personne soit généreuse et qu'elle soit aussi là-bas avec des personnes qui se trouvent dans le besoin pour partager avec ces personnes. Ça, c'est ce qui est beau et ce que Dieu veut. Alors, éloignons-nous de l'avidité, de la cupidité, des ambitions, des choses démesurées ou des exagérations dans la vie pour ainsi plaire au Seigneur et que le Saint-Esprit ainsi vienne dans nos vies et que Dieu nous donne les dons spirituels. C'est cela. Par rapport, mon disons un peu, je suis en train de vous expliquer sur le matérialisme, j'espère que j'ai pu me faire comprendre. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier notre Dieu pour qu'il soit miséricordieux des personnes qui se trouvent malades, des personnes qui souffrent de diverses maladies. Nous allons donc prier le Seigneur pour qu'il puisse mettre fin à cette pandémie. Nous allons donc prier notre Dieu. Béni soit notre Père céleste au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Nous te demandons, Seigneur, que tu tendes ta main toute puissante, que tu sois en train de nous délivrer, en train de rompre des chaînes, des liens et toute tromperie du diable détruis toute œuvre de l'ennemi, détruis toute servitude du diable. Seigneur, tente ta main toute puissante et ôte ce virus, cette pandémie, cette situation que le monde est en train de vivre, car beaucoup de pauvreté est en train de venir, il y a des manques d'emplois, les personnes n'ont plus d'argent pour se vêtir, pour manger ou pour payer les choses nécessaires dans leur vie. Il y a une situation très critique, tente ta main toute puissante, Agis, mon Père Céleste, aide-nous, enseigne-nous, guide-nous dans ton chemin, écoute nos prières et regarde toutes les nécessités que nous sommes en train de vivre. Père, je te demande aussi pour ceux qui sont malades, car il y a beaucoup de personnes remplies de diverses maladies. Il existe beaucoup de personnes avec des maladies incurables, des enfants, les personnes âgées de tout âge, mon Seigneur, tente ta main, guéris, délivre, purifie, ôte aussi les sanscelleries, les envoûtements, les malédictions. Regarde, Seigneur, il y a beaucoup de personnes qui écrivent en train de raconter leurs difficultés et leurs problèmes en disant qu'elles sont en train de souffrir, qu'elles sont perturbées par des mauvais esprits à cause de la sanscellerie, des envoûtements, à cause de la pauvreté. Ces personnes souffrent toutes ces choses. Sois miséricordieux de toutes ces personnes qui souffrent, qui prient. Peut-être, ces personnes ne savent pas prier devant toi, mais toi, Seigneur, tu es miséricordieux, tu es juste, tu connais les besoins de chaque personne. Béni soit notre Dieu tout-puissant, purifie-nous, délivre-nous, ôte toute ambition, ôte tout matérialisme de nos cœurs, de notre être, que nous soyons conformes avec ce que nous avons, avec ce que nous sommes, comme ce que tu nous donnes, que nous vivons une vie droite devant toi. Aide-nous, Seigneur, aide, mon Père Saint, dans ta main, bénis les tiens, tes fils, toutes ces personnes qui écoutent la parole et qui veulent, dans leur cœur, suivre ton chemin, ce chemin qui t'appartient. Merci, mon Père, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Béni soit le Seigneur. Chantons au Seigneur ce cantique merveilleux qui s'intitule « Prends de grâce ma main, ô mon Seigneur ». Sous-titrage MFP. 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 Gloire au Seigneur, merci mon Père Saint, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Mes très chers frères et très chères sœurs, que Dieu vous bénisse, ainsi que toutes les personnes que Dieu vous bénisse grandement. Que Dieu vous donne de grands triomphes spirituels dans votre vie. Que Dieu vous console. À très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada